Dans un rapport axé sur la situation des droits humains, le département d'État américain a porté de graves accusations contre les autorités guinéennes. Exécutions illégales, tortures, traitements cruels, inhumains, dégradances infligées par le gouvernement, graves problèmes d'indépendance du pouvoir judiciaire et immixtions arbitraires dans la vie privée, la charge de Washington contre Conakry dans son rapport publié ce lundi 20 mars 2023, est lourde. Comment réagit le gouvernement guinéen ? Nos confrères d'AfricaGuinée.com a interrogé Dr Morisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères. Dans cet entretien exclusif dont l'intégralité sera diffusée ultérieurement, le chef de la diplomatie guinéenne ne passe pas par mille chemins. Pour lui, les données mises en avant dans ce rapport sont anachroniques. Extrait. Les rapports du département d'État américain sortent toujours un an plus tard. Ça veut dire que c'est le rapport de 2021 à 2022 qui sort en 2023. C'est ce qui fait qu'on est en train de montrer la photographie de ce qui s'est passé au début du CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Quand on parle par exemple de Alpha Condé, ça veut dire que ce n'est pas récent. C'est ce qui s'était passé pendant le début du changement amorcé. Au début de ce changement, nous avons eu beaucoup à tergiverser par ce qu'on venait d'arriver. On ne connaissait rien, on a trouvé un terrain miné et très compliqué. Donc, il fallait revoir tout ça, évaluer avant d'agir. C'est ce que le chef de l'État le colonel Mamadi Doumbouya a fait. Maintenant, le temps qu'on mette tout ça en place, ça prend du temps. Donc, leur rapport court sur cette période-là et avant. Pour nous, le rapport qui va sortir en 2024 va être celui qui va faire la photographie nette de ce qui s'est passé sous le leadership du président du CNRD. Ce présent rapport est une photographie un peu du passé alors que pour nous il y a eu du progrès, a déclaré Dr. Morisanda Kouyaté.